Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 12 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Grasse, première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Ce grand handicap portant le label classe 2 s'annonce très compliqué à déchiffrer. En effet, les 16 candidats au titre peuvent espérer quelque chose tant les valeurs se tiennent d'assez près. Notons que la piste lourde avantagera les chevaux ayant une aptitude aux pistes pénibles et qu'il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Ficelle du Houlet. Elle n'est pas le top weight de cette compétition sans raison. Avec 62 kg sur le dos, elle peut réaliser un numéro ici avec l'aide de Grégory Benoit. En deuxième choix, le numéro 4, l'indomptable. Sa dernière victoire montre qu'elle est dans une forme physique éblouissante. Avec un bon parcours dans ce lot, elle n'est pas incapable de doubler la mise dans les handicaps. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Matandar. Attention à ce cheval entraîné par Fabrice Vermelaine qui vient de s'imposer au niveau Quintée avec une certaine autorité. Le doublé n'est pas à exclure aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 3, Narcos. Jean-Pierre Gauvin l'aime bien, pour ne pas dire beaucoup, et pense qu'en pareille société, il a les moyens de remporter son tiercé carté Quintée+. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Oyambre. Il a d'énormes capacités et se retrouve bien passées en bas de tableau ici. Arrivant avec de la fraîcheur suite à son dernier succès, il peut faire sensation d'en solo. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Ballet Queen. Pour son premier handicap, cette femelle entraînée par Henri-Alex Pantal et portant la célèbre Kazakh Godolphine aura logiquement des ambitions. En avant-dernier choix, le numéro 10, Yurok. Oubliant volontiers sa dernière tentative ne reflétant aucunement sa réelle valeur. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il va faire sensation. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Isidro. Ce ongle de 5 ans a les qualités requises pour réaliser une très grande performance dans ce lot, où il a son mot à dire pour les places. En cas de nom partant, le numéro 6, Electron Libre, monté par un très bon jockey nommé Yoritz Mendizabal, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, lors d'une arrivée composée de favoris, il faut se l'avouer, la minute Quintée indiquait tout de même le tiercé carté Quintée+, en 5 chevaux seulement. Pour vous abonner à Pronovip, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Rien de plus simple en soi. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute Quintée et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com. Merci. 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 Merci.